Tu te rends compte, une meuf sans preuve, on n'est pas de preuve sûr que c'est lui, ok ? Qui a monté à multiples reprises, qui était bourré, eh bien, juste sa parole. Boum. Le gars, il a pris 20 ans, il va être déporté, il a perdu toute sa carrière, tout ce qu'il a construit. Juste à cause d'une bête, hein. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. Même si j'aime, abonne-toi, tu souviens d'arriver, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ici, c'est Jonathan, tu dis de la chaîne, c'est pour te permettre de déterminer, passer à l'action, créer ta vie sur mesure. Et pour ça, les gars, il faut te donner, c'est très bien que ça ne va pas se faire tout seul. Donc, il y a des études de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20 ans de semaine, c'est gratuit, c'est offert. Avant de créer la naque, on regarde quand même, ça te met un petit peu dans le bain. Tu vois un petit peu comment faire de l'oseille en ligne, tu n'es pas là. Comme ça, quand tu verras des gens qui disent « on peut gagner de l'argent, tu n'iras pas créer un naque ». Et après, pour les plus avancés, ceux qui veulent passer à l'action directe, qui me connaissent déjà, tu sais qu'il y a Pirate Marketing. Je te montre exactement comment les stratégies pour pouvoir atteindre au minimum les 5 ans par mois. Dedans, j'ai rajouté les bonus complémentaires sur l'e-commerce, l'investissement des crypto-monnaies, les startups. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? L'e-commerce, j'ai dit déjà ? Personal Branding, bon, je ne sais plus, mais en tout cas, il y a pas mal de bonus complémentaires. Ça va pouvoir t'aider vraiment à te lancer réellement. Si tu veux en savoir plus par rapport à ça, tu cliques sur le lien dans la description, tu peux avoir un appel offert. Tu pourras poser toutes tes questions et voir si jamais ça peut te correspondre. Et après, on aura des accès à Pirate Marketing. Et après, il faudra charbonner, ce ne sera que le début, ce sera dur, ce sera long. Il n'y a pas de réussite magique, les gars. Je ne sais pas, les gars, ils veulent toujours des raccourcis. Non, mais je dis ça, mais moi aussi, je voulais avant. On est tous passé, je te fais gagner du temps, en fait. Après, tu n'es pas obligé de me croire. Fais ton propre expérience, perd des années, puis tu vas dire, elle avait raison. Et tu vas répéter aussi aux autres, les gars, par contre, il n'y a pas de truc rapide, les gars. Et passons directement au sujet de la vidéo. Donc là, les gars, c'est un truc de ouf. En fait, je te fais l'avis de cette vidéo parce qu'en fait, j'avais fait une vidéo sur Meghan de Stallion où elle était dégoûtée, elle se sentait sale parce que tout son passé sexuel avait été exposé, tout simplement via le cas Tory Lenz et elle, qui a tiré sur qui ou je ne sais pas. Et du coup, moi, j'étais quand même assez confiant sur le fait qu'il n'allait pas être accusé pour ça. Tu vois, j'étais quand même assez sûr. Franchement, je me disais qu'il n'y avait aucun souci, tu vois. Eh bien, non, les gars. Je fais cette vidéo, les gars, parce que les gars, être un homme aujourd'hui, les gars, c'est chaud. Alors, ce n'est pas la même situation en France quand même parce que déjà, nous, on n'a pas droit à tout ce qui est armes. Donc, déjà, ça règle pas mal de problèmes. Mais comme tu sais, la France, ils aiment toujours s'inspirer des États-Unis. Donc, ça va vite arriver aux États-Unis. Donc, préparez-vous, les gars. Faites attention avec les femmes avec qui vous vous entourez. Faites attention aux red flags. J'ai fait des vidéos sur les red flags. C'est super important. Ça peut juste tuer ta life, gars. Ça peut juste tuer ta life. Donc, pour revenir un petit peu au cas de Tory Lenz, donc, il a écopé de 20 ans de prison, gars. C'est incroyable. Il a écopé de 20 ans de prison. Après, tu as dit, ouais, mais c'est normal. Il lui a tiré dessus. À un moment donné, il faut arrêter. Je ne sais pas quoi. C'est simple. Je vais te dire ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'on ne sait pas qui a tiré. C'est-à-dire, là, c'est fini. On ne sait pas. Par contre, lui, il a pris 20 ans. Mais on ne sait pas. Ça veut dire qu'on n'a pas trouvé son DNA sur l'arme. On ne sait pas. C'est le DNA de personne. Mais lui, en tout cas, son DNA, il n'est pas sous l'arme. Et le gars, le professionnel, s'il avait tiré cinq fois, comme ce qu'on dit, ce que Meghan a dit, il aurait eu le DNA. C'est de l'expert qui dit ça. Le texto, parce qu'il y a un texto où il dit, ouais, je m'excuse, nanani, nanana, je ne sais pas quoi. On ne sait pas pourquoi il a envoyé le texto. On ne sait pas est-ce que c'est parce que Meghan, elle est vénère parce qu'il a couché avec sa meilleure copine. On ne sait pas si c'est peut-être parce qu'il a passé du temps avec Kylie Jenner et genre, elle est vénère. On ne sait pas c'est pourquoi le texto. En fait, il n'y a rien qui prouve. Même elle, Meghan, la mentir, on ne sait pas combien de fois. C'est tellement ouf que les gens, quand je vois les partisans de Meghan qui sont, ouais, super, etc. Elle m'a dit, ouais, mais la mentir, ouais, mais ça n'a rien à voir. Je ne sais pas parce qu'elle a mentir que ça veut dire qu'elle ne s'est pas fait tirer dessus. C'est une victime. Je dis, ouais, mais ce n'est pas parce que c'est une victime que tout ce qu'elle dit, ça veut dire que c'est la vérité. En plus, elle a déjà menti plein de fois. C'est-à-dire, maintenant, tu peux être un mytho et les gens ne prennent même pas ça en considération. Ça veut dire qu'elle a tout le temps menti. Elle a menti trop de fois, gars. C'est ouf, avec ses appareils sur la télé, sur ses stories, sur ses trucs, etc. Elle a menti plein de fois et les gens ne prennent pas ça en compte. Et elle dit, ouais, c'est Tori qui m'a tiré dessus. Elle ne l'a pas vue. C'est-à-dire, elle ne l'a pas vue. Elle n'a pas vue de ses yeux. Mais elle dit, c'est Tori qui lui a tiré dessus. Boum, 20 ans. Believe all women. C'est juste incroyable, gars. C'est juste incroyable. En fait, quand j'ai vu le verdict, j'ai dit, mais c'est ouf, non ? Il n'y a pas un truc, c'est ouf, là, où c'est qu'il n'y a que moi ? Après, je suis allé sur le truc du shade room, là, j'ai vu toutes les meufs, elles étaient trop contentes. Eh bien, voilà, maintenant, vous allez vous excuser. J'ai dit, mais c'est incroyable. Il n'y a que moi qui croit, qui voit qu'il y a un truc qui ne va pas. Ré, j'ai dit, non, mais shade room, c'est fou le cul par des meufs, donc, elle, là-bas. Tu sais, de toute façon, c'est simple. La tendance, c'est, s'il y a un conflit entre homme et femme, le persécuteur, c'est toujours l'homme. Normalement, quand il y a un doute comme ça, en fait, on ne sait pas. On ne sait pas, mais les gars, c'est comme ça, ils ont fait. Donc là, on ne sait pas. Il n'y a pas de DNA sur l'arme. On ne sait pas. Le texto, il ne dit pas vraiment. Parce que là, le texto, il est en voyage, je m'excuse, etc. Je ne sais pas. Bon, j'ai quand même du mal à concevoir que tu envoies un texto après avoir tiré sur quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire ? Tu ne vois pas un texto. Ah, excuse-moi de t'avoir tiré dessus dans le sens où c'est quand même un truc assez grave quand même pour juste envoyer un seul texto pour dire, ouais, excuse-moi, je t'ai tiré dessus cinq fois. Ça me paraît un peu ouf, tu vois ce que je veux dire ? Ça me paraît plus cohérent. Ah, excuse-moi d'avoir couché avec ta copine. C'est plus ça. Ah, j'ai couché avec ta copine. Je suis vraiment désolé du peu fond de mon cœur, nanani, je ne me sens pas bien par rapport à ça. Ouais, là, ça me paraît, ça me matche plus. Après, de toute façon, on ne sait pas. Donc, peut-être ma version de ce que je pense ou pas. De toute façon, on ne sait pas. Donc, on ne sait pas est-ce qu'il a envoyé le texto parce que genre il lui a tiré dessus ou est-ce que parce que c'est pour autre chose. Donc, en fait, il y a un doute en fait. Donc, sur chaque truc en fait, on ne sait pas. Mais les gars, ils ont fait. Donc là, on ne sait pas en fait. Même le texto, on n'est pas sûr. Et même le fait de l'apprendre comme témoin, tu vois. Tu l'apprends comme témoin, ils étaient tous bourrés. Et apparemment, elle avait fait l'aller-retour trois fois et elle ne s'en rappelait pas. Et les témoins ont dit, ouais, on fait l'aller-retour trois fois. Donc, les gars, ils étaient tous bourrés en fait. Elle est bourrée. Donc, elle ment. Elle était bourrée. Elle n'a pas vu Tory Lens lui tirer dessus. Mais elle dit, il m'a tiré dessus. Et les gens, ils sont là. Les jurés, ils sont là. Donc là, en fait, en vérité, on n'a pas de preuves que c'est Tory en fait. C'est ça ? On n'a pas rien. Ben, vas-y, il vaut mieux lui mettre 20 ans. Il vaut mieux lui mettre 20 ans comme ça, dans le doute. Si on ne sait pas que c'est lui dans le doute, on le met. C'est ça la logique en fait. Elle n'est pas morte. Elle n'est pas blessée. Tu vois ? Après, elle dit, oui, je suis en dépression, etc. Bon, elle a fait son job. Elle a fait, oui, pleurer. C'est dur. Mais bon, elle ment. Elle pleure dans le mensonge. Je veux bien, les gars. Mais à un moment donné... Donc là, les gars, ils ont dit... Donc, au lieu de dire, bon, on a des doutes. Et normalement, c'est comme ça que ça marche, il me semble, la justice. Pour ceux qui s'y connaissent un peu mieux, dites-moi en commentaire. Mais il me semble que c'est comme ça que ça fonctionne. Bon, on ne peut pas être sûr de... On n'a pas de preuves qu'il a tué. Enfin, qu'il lui a tiré dessus. La meuf n'allait pas blesser, etc. Bon, et normalement, le verdict, tu ne peux pas le mettre... Ben, vas-y, on est en prison. Tu vois ce que je veux dire ? L'idée, c'est de ne pas mettre des innocents en prison. C'est l'objectif. Ce n'est pas le but, ça, normalement, du tribunal ? De ne pas mettre des innocents en prison ? Donc, dans le doute, tu n'es pas sûr que le gars, il l'a fait. Pourquoi tu le mets en prison ? 20 ans ! Je ne sais pas si tu te rends compte comment tout ce qu'il a perdu. C'est ouf, gars ! Alors, je pense qu'il part, qu'il va faire 20 ans. Tu vois ? Mais même s'il fait 5, 6, 7... Il était au top, gars ! Au moment où ça lui est arrivé, ça, il était au max, gars ! Il a construit sa carrière, ça fait trop longtemps. Il était au max de ses max. À ce moment-là, gars ! Que faisaient ses lives, là, machin, pendant la pandémie, là ! Il était au top ! C'était le roi du monde, gars ! Et, gars, il a tout perdu, gars ! Il a tout perdu. Et en plus, il va se faire déporter, parce qu'à la base, c'est un Canadien. Donc, en plus, il va se faire déporter. Parce que quand tu as un truc comme ça, ou tu as un verdict comme ça, tu perds tout, même si je crois que tu as une green card, je crois que tu la perds. Enfin, donc, quelle que soit la situation, en plus, il va être déporté, gars ! En tout cas, il y a des risques qu'il soit déporté. À moins que, voilà, je ne connais pas les détails, mais... Il y a de grandes chances qu'il soit déporté. Donc, il va perdre toute sa carrière. Il va être sûrement déporté. Et peut-être qu'il ne pourra pas revenir aux États-Unis, on ne sait pas, tu vois. Peut-être qu'il sera interdit le territoire, on ne sait pas. Mon gars, c'est juste ouf, mon gars ! Et tu vois que le fait que les autres rappeurs, que ce soit Drake, que ce soit d'autres machins, parce qu'ils ont couché, c'est avec elle. D'un bébé qui a dit devant tout le monde, dans son rançon, « Ouais, j'ai couché avec Mégane, justement. » Les gars, ils savent tous, gars. La plupart... Tout le monde, de toute façon, la plupart des gars, bien sûr qu'ils croient à Tori. Pourquoi toute l'industrie croit à Tori ? Parce qu'ils savent. Parce qu'ils savent, ils connaissent la meuf. Ils connaissent Mégane. Tu vois ? Là, je te le fais à chaud parce que j'ai envie de voir le truc. Mais il n'y a aucun rapport qu'a mis. À part des célébrités, des gens qui ne sont pas du tout dans le game. Mais il n'y a aucun gars qui a dit « Ah, ben ouais, c'est sûr. Ah, ben, félicitations pour mes gars. » Ils n'ont pas fait un truc comme ça. Parce qu'ils savent la vérité. C'est la porte ouverte. Les hommes, gars, ils ne sont pas du tout en sécurité. Il suffit qu'une meuf mente et elle t'envoie en prison, gars. Tu te rends compte ? Une meuf sans preuve. On n'est pas de preuve sûr que c'est lui. Qui a menti à multiples reprises. Qui était bourré. Eh bien, juste sa parole. Boum. Les gars, il a pris 20 ans. Il va être déporté. Il a perdu toute sa carrière. Tout ce qu'il a construit. Juste à cause d'une bête. Je ne sais pas quoi dire. C'est un truc de ouf. Alors, la leçon, les gars, qu'il faut retenir, c'est « Faites attention, les gars. » Alors, nous, ce n'est pas pareil. Nous, on n'a pas d'armes. Voilà. Donc, nous, déjà, on n'a pas ce problème-là. Tu vois. Mais, faites attention, les gars. Faites attention à qui tu t'entoures. Alors, évidemment, je pense que c'est des cas extrêmes. La plupart des meufs ne sont pas comme ça. Ne diabolisez pas toutes les meufs. Ne faites pas comme les faibli se font. Soyez-vous plus intelligents. Voilà. Apparemment, de ce que j'ai entendu, c'est parce que ça s'est fait dans l'état de la Californie. Et qu'il y a vraiment un mouvement en mode. Tu sais, là-bas, quand l'enfant est né, il décide de s'il veut être une femme ou un homme. Tu vois. Genre 1, genre 2. Donc, ils sont vraiment dans le truc. À part de ce que j'ai entendu. Je ne peux pas te confirmer. Mais, apparemment, en Californie, dans les trucs comme ça, hommes-femmes, conflits, ils ne font pas de... C'est la femme qui a raison. Donc, c'est juste un truc de ouf. Ça me rappelle la vidéo du gars que je t'avais fait il n'y a pas longtemps qu'il s'était suicidé. Parce que la femme, elle l'avait juste appelé. Oui, il va agresser. Alors qu'en fait, il ne l'avait pas agressé. Et le gars, il a filé en prison. Je ne sais pas quoi. Il est ressorti. Et bon, comme il était, je pense, un peu faible psychologiquement. Il n'a pas pu tenir et il s'est suicidé. C'était trop. Parce qu'après, il a perdu son taf et tout, etc. Faites attention, les gars, avec qui vous vous entourez, les gars. Suivez bien les red flags. Ce n'est pas parce qu'elle a fessier et qu'elle twerque, comme elle faisait Mégane, que genre, ça y est, c'est la bonne, les gars. On y va. On ne prend pas en compte que des fois, elle s'énerve. Des fois, elle va appeler la police. Ou des fois... Non, gars. Ça, c'est un truc de ouf. Après, pour Thory, franchement, je ne sais pas. De toute façon, ce n'est pas vraiment ce qui s'est passé. Comme on aurait pu esquiver ça, ne bois pas. Comme ça, tu contrôles bien la situation. Parce qu'ils étaient tous bourrés, là. Ils ne possèdent pas d'armes illégales. Mais c'est vraiment le truc un peu, lui. C'est quand même au mauvais endroit, au mauvais moment, quand même. Et puis, tout ce mélange de, tu vois, tu couches avec la meuf. Tu as sa copine, machin. Après, tu as avec Kylie Jenner. On ne sait pas trop ce qui se passe, machin. De la jalousie. Tu connais les meufs qui sont jalouses. Elles pètent les ponts. Elles t'envoient en prison. Oui, il m'a tué. Et puis, elle a déjà commencé à mentir. Donc, elle continue. Tu vois, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Mais il faut faire attention, les gars. C'est là. Il faut faire attention, quand même. Donc, voilà. C'est un petit peu l'idée de prendre le son, les gars. Faites attention, les gars. Entourez-vous de femmes qui vous prennent vos premiers choix. Faites attention aux red flags. Parce que, gars, elle peut juste défoncer ta live. Elle a défoncé la live de tout ce qu'il a construit. Elle l'a défoncé. C'est un truc de ouf. Bref. Si d'ailleurs, tu veux en savoir plus sur les séquelles la nature féminine, je pense que c'est vrai. Le moment est vraiment propice pour savoir ce qui se passe. Si jamais tu n'es pas au courant, tu tombes sur des meufs comme ça, des meufs toxiques comme ça. C'est juste incroyable. Donc, clique sur le lien qui est dans la description. La meuf, elle couche avec toute la planète. Elle est vénère parce que l'autre, elle couche avec sa meilleure copine. Mais c'est un truc de ouf, gars. Elle couche avec Dabibi en même temps que lui, machin. Bref. Clique sur le lien qui est dans la description pour accéder à Zeus. Au prix où c'est, franchement. Tu peux te faire plaisir. Et les gars, dis-moi aussi en commentaire ce que tu en penses. Tous les avis sont bons. Que toi, tu te dises non, c'est Mégane qui a raison. Machin. Il n'y a aucun souci. Que ce soit toi de l'autre côté. Juste soyez respectueux. Il n'y a pas de problème. Si vous avez des évidences en plus. Des preuves en plus. Ceux qui sont pro Mégane. Moi, je ne suis pas pro Mégane. Je suis pro la justice. Là, tu mets un innocent en prison. C'est juste ouf. Enfin, tu ne sais pas. Je ne sais pas si c'est lui ou pas. Mais dans le doute, tu ne sais pas. Donc, justement, tu ne le sais pas. Tu ne le mets pas en prison. Tu ne sais pas si il est innocent. Le but, ce n'est pas de mettre un innocent en prison. On ne sait pas. On ne sait pas si c'est l'autre. Si c'est sa meilleure copine. On ne sait pas en fait. De toute façon, si tu n'avais plus la vie, avec moi, tu as tout en description. Les gars, on ne lâche rien. Et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je vais être au camp.